– Christian Persson est PDG du Malice Group, installé à Caudry. Et vous-même, vous venez de Bretagne, de Landerneau. – Voilà, tout à fait. – Bon, bienvenue dans la région. Alors, vous avez créé cette société qui se développe sur le portage salarial. C'est quoi concrètement ? – Très simplement, le portage salarial, c'est d'abord une personne qui a des compétences, qui, ça peut être un ingénieur en informatique, quelqu'un qui développe des sites web ou un chef de projet. Ça peut aussi être un ancien DRH, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. – Non, essentiellement sur des métiers de service ? – A priori, c'est d'abord la prestation intellectuelle. – Prestation intellectuelle, d'accord. – J'ai une expertise, je vais vous vendre du conseil. – Par exemple, voilà, pour votre chaîne organisée ou un événement pour l'ensemble des cadres, ça peut être une mission de quelques jours. Eh bien, la structure de portage, une fois que vous aurez négocié avec le consultant les modalités d'une intervention, nous, en tant que structure de portage, nous allons rendre les choses possibles. – Pour l'entreprise et pour le consultant. – Exactement, c'est-à-dire que nous savons tous que pour un recrutement, c'est parfois très long, ça prend du temps de recruter un nouveau collaborateur. Eh bien, si vous rencontrez un expert pour une mission telle que je l'ai décrite, nous sommes capables, nous, en deux heures, de tout faire pour que l'intervenant soit chez vous le lendemain et réalise la prestation que vous avez négociée. – Et donc, moi, entreprise, je recevrai une facture. – Et à la fin de la prestation, en application du contrat commercial que vous aurez négocié avec le client, nous allons vous adresser une facture. – D'accord, et ce consultant devient, le temps de cette mission, le salarié du Malice. – Exactement. – Très bien, alors vous en avez combien, là, aujourd'hui ? – Actuellement, on est à peu près à 150 personnes, tous ingénieurs ou techniciens. – Donc, vous le disiez essentiellement des métiers de prestation intellectuelle, mais le champ est évidemment très large, on parle de conseils en organisation, en événementiel, mise en place de process, de procédures de qualification, etc. Alors, votre société installée à Caudry, vous-même, vous avez une grande expérience dans le domaine des cadres, vous avez bossé pas mal de temps à la PEC, c'est ça ? – Exactement, mon cœur de métier, historiquement, c'était l'accompagnement des personnes en mobilité professionnelle. – Oui, et puis vous décidez de vous introduire en bourse sur le marché libre, on en parle dans quelques instants. J'aimerais juste vous demander si cette technique de portage salarial, donc on a bien compris, ça facilite la vie de l'entreprise, est-ce que ça peut être aussi, pour les consultants avec lesquels vous travaillez, un tremplin pour créer sa boîte ? – Oui, bien entendu, une des caractéristiques du contrat de travail en portage salarial, c'est que le consultant porté garde la propriété de sa clientèle. Donc tous les clients que le consultant aura démarché, lui appartiennent en propre. Il peut nous quitter à tout moment pour créer sa société, et il rapatrie dans sa société nouvelle les clients qu'il a découvert. – Alors ce marché représente aujourd'hui 400 millions d'euros sur l'ensemble du territoire, et avec une croissance impressionnante, à deux chiffres. – Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a fait une étude, donc à ma demande, une ancienne élève d'une école de commerce. – Et ça donne quoi ? – On aurait sur les 10 leaders de la profession, 25% de croissance du chiffre d'affaires par an. – Donc c'est une nouvelle forme de salariat intéressante. Vous vous introduisez en bourse, pourquoi ? – D'abord, oui, tout à fait. – Déjà ? – Tout à fait, oui. Pour faire reconnaître déjà ce nouveau métier. – Donc il y a de la com' un peu derrière. – Exactement, c'est très important. C'est-à-dire que pour nous, le développement commercial passe par la pédagogie. La pédagogie, c'est d'abord de la communication. – Donc ça, c'est un acte important. Et ce qui est aussi important, c'est que vous développez des outils, vous innovez aussi dans ce domaine. Vous avez créé un laboratoire de recherche, Humanis Lab. L'adresse s'affiche à l'écran. Pour réfléchir sur les formes d'emploi de demain, à quoi ça peut ressembler tout ça ? – Eh bien, tout à fait. Nous avons actuellement une quinzaine de docteurs, dont un qui est prof à Harvard. On a un docteur en sociologie, en management, on a un grand avocat de Valenciennes. Toutes ces personnes réfléchissent ensemble sur les enjeux des nouvelles formes d'emploi. Les enjeux en termes pour la société française. Quel est le volume d'emploi qui est dormant dans les entreprises et que le portage salarial pourrait révéler ? – Ah oui, parce qu'il y a aussi cette fonction de pouvoir, oui, révéler des emplois qu'on n'ose pas développer parce que lourdeur et difficulté. Et puis, un mot rapidement, mise en place aussi d'une plateforme de crowdfunding, on en a déjà parlé ici. Labellisation RSE, bon, vous tirez tous azimuts. – Oui, en fait, c'est très simple. Nous avons beaucoup de projets, mais tous les projets sont centrés autour de la question de l'autonomie professionnelle. Comment une personne peut révéler ses talents, transformer ses talents en opportunités de mission et puis un jour créer son entreprise et lever des fonds. – Alors, vous allez écrire à Christian Persson. On va redonner votre adresse du site internet. C'est intéressant, le portage salarial. Et je vous remercie de votre attention. À très bientôt.